... 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 Il a une belle carré votre bien, que vous acquierrez de la chance sur le placement de l'épée et sur la plage. Ouais, je l'ai suivi un peu aussi. Le Imbiss qui va jouer juste après. Ouais, et l'épée qui est bien placée du coup, qui gêne bien l'UG quand même. Qui est obligé de l'IP. Qui est pas mal de tacles quand même. L'épée avec 100 de tacles contrôlables c'est vraiment fort. Du coup on a un OG. Du coup en souffrance positive. Ouais, ça c'était à peu près sûr. Oui c'était à peu près sûr mais du coup ça confirme. Et l'Upper qui avait très peu de VMAX de base. Il est à 3007. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de rangs que ça regarde ses rêves. On va voir la direction sur OG. Ouais, c'est très correct. Non, c'est très correct. 37% en face. Ah, le OG qui s'est quand même très exposé. Ouais. Après ça reste un OG, ça tanque un peu naturellement. Sauf que son nom de l'épée va être très très le monde. C'est ça. Là il a quand même pris 1300 à peu près. 1300 direct. Il n'y a pas d'érosion encore parce que le SRAM n'a pas encore joué. Enfin il n'a pas encore QRD. L'ennui est R donc c'est quand même pas le plus simple pour soigner je trouve. T'avais raison en fait sur les esquives là. Clairement, l'OG a pas à négliger. Ouais, l'OG, ouais. C'est à peu près le seul. Non, le Supermage aussi. Sinon pour le reste... Ouais. Je sais pas. En même temps c'est assez normal vu que c'est les damage dealers de base. C'est plutôt eux qui mettent des esquives. Par contre je suis très étonné du tackle du panda. Oula, c'est un mode terre, oui c'est terre, chaleuil. Ouais c'est l'huile chaleuil ok, mais c'est quand même pas beaucoup. Ouais il n'y a que chèv'lu, on le voit. Ah ouais. Non mais c'est souvent comme ça les modes chaleuil au final. Du coup ouais, t'as raison. Oh là 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 là. Le FK full terre, ma retorture carrément. Ils ont fait un rush un peu dangereux quand même parce qu'il n'y avait pas encore l'ennui pour venir en soutien. L'OG c'est quand même énormément exposé. après il y a zéro érosion donc s'ils arrivent à le soigner c'est pas un problème et le peur qui est aussi haut de ce côté là ouais j'aurais pu avec 4pm il peut pas le les dégâts sont quand même tout petits il va pouvoir des réductions le point là peut pas venir reporter stable si je ne suis pas de bêtise non il peut pas il manque il manque il manque ça il a la piscale je sais pas oui dans ce cas là il faut qu'il se debuff il se tab il a même un pm de rab avec s'il mette les rencouler il ne le fait pas il s'en fout il espère que le que logis va survivre au tour sacré plus le peur c'est de la folie il est il va libé il est quoi la place oh là là ça c'est ouais c'est vraiment un tour un tour à vie tu vas mettre un ou à star non même pas non il passe avec 5 pa ça fait mal ouais ça fait très très mal le sacré qui va défoncer logis il va pas le tuer sauf qu'il y a le peur qu'il joue pas le peur qu'il joue après après logis peut il peut se pelage il peut il peut gagner aussi un petit peu de vita mais il peut apaisement et pelage mais l'homme et du monde qui font bien mal avec la petite zone en plus oh là là non c'est vrai qu'il peut il pourra survivre je pense qu'il pourra survivre c'est le peur qui prend super cher de toute façon ouais il y a moyen que si logis se barre loin et se protège le peur les bleus c'est en dehors je crois ouais après c'est sur le peur des brumennes je pense comment je pense que là si logis se barre le peur adverse va passer sur le ça c'est sûr ouais ok donc apaisement pelage ouais du coup il reste là il a même pas les pères il peut pas il peut pas libé le seul truc c'est que là il suffit de d'un deux points en diagonale et ouais ok le petit roquet qui a été taclé quand même numéro 5 dommage ouais après il a la traversée de dispo numéro 5 je pense que ça va pas trop l'embêter il va venir traverser vers le haut je pense par ici 3 PA mais ouais t'as raison ah c'est 4 PA la traversée c'était pas 3 avant c'est peut-être c'était 3 à 20 effectivement on va se passer avec qu'est-ce qu'il va faire le coup ok le problème c'est qu'il tacle pas il tacle pas du tout Madous Madous qu'un LR donc avec beaucoup de son il le libère carrément il veut l'isoler au maximum de son usi c'est normal ouais ça gêne pas tant que ça en réalité le son va être quand même plus compliqué est-ce qu'on va venir enfin moi je pense qu'il faut recondir avec en fait s'il y aurait pu faire autre chose qu'il recondre ça aurait été bien de faire autre chose je pense avec le mot de frêve en vrai il n'y a pas besoin je pense il y a 2000 points de vie quand même 3000 avec la frêve mais il y a magas le silence ah ouais non il y a le silence c'est pas mal je n'arrive pas à tout dire mais moins 3 sur 2 persos 3 persos enfin surtout sauf la crier donc c'est quand même très sympa ce petit mot de silence le fait qu'il y a il y a quand même la zone mar torture et la zone du coup il n'a pas l'aveuglement s'il a son autre sort qui est très dpa c'est bien ça euh tétanie tétanie ouais tétanie ouais c'est la variante de l'aveuglement non ouais il me semble pas sûr non il me semble effectivement je vais vérifier ça oh la 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 le combat se tagne pour les deux prochains tours c'est un gros tas et puis voilà ah si il l'a en plus oui si si il l'a euuuh il y a deux sortes de retrait PA le permache qui est complètement taclé il peut bouger de 0 à case et il est corps à corps de joueurs qui sont pas érodés et qui sont sourds en part du coup c'est pas très c'est pas ouf ce qu'il veut faire euh tétanie c'était la variante de retour du patin excuse moi d'accord ok ok du coup c'est un gilcoquin mais c'est un peu compliqué de faire un beau tour là concrètement ouais voilà il a tapé un peu sur le rempart et c'est tout le stram qui vient il a fait une méprise j'ai pas eu ça je sais qui ah oui sur euh oui sur son upper oui d'accord il a isolé son upper mage bien joué c'est vrai que ce nouveau sort méprise avec le comploteur est vraiment excellent le panda qui va peut-être pouvoir enfin arriver dans la mêlée et qui est peut-être un des meilleurs contre qui existe au gravita j'ai oublié qu'est-ce qu'il a fait avec maîtrise ah oui d'accord il a changé il a isolé son upper mage oui d'accord du coup il était hors de la gravita c'est ça ouais il était là je crois d'accord ok ouais du coup effectivement c'est bien joué et ça a vu le nez carré c'est moins que de respect je me demande vraiment c'est quoi quand même le but du panda en se rapprochant au temps parce qu'il aurait peut-être pu enfin il y a quand même le debuff mais bah disons que pour château comme ça il est vraiment dans la mêlée pour faire ce qu'il veut dans l'intervita ouais c'est vrai pour mettre b9 ok donc on a un stakry qui a commencé à bien bien rocker là quand même ouais tu fais quand même mon dégât tu regardes cette vie de de l'ougey quand même ouais 1700 mais après au final il stagne quand même à peu près mais là c'est vrai que ce tour là il a rien pour se protéger ouais et on a le tour de 2005 qui va arriver aussi ouais mais il est loin il lui fera rien il est haut il est là il lui fera rien il peut prendre des zones mais même si c'est il va plutôt tabler sur l'huppert je pense qu'il est pas très bien non plus ouais c'est vrai possible possible peut-être la proie qui a lancé sur le feika du coup au changement de focus aussi de ce côté là il y a les belles buffs quand même qui sont mises ah voilà mais t'es un bestial ah oui qui donne plus de vie maintenant j'ai oublié c'était ouais c'était c'était hier en trou d'abus donc ils ont c'est bien fait comme ça ouais regarde le feika ouais mais l'ogis reste toujours une des top classes de toute façon rien qu'avec dépossage je crois le sort ouais ah la style oh les dommages tu m'entendais pas à tant que ça t'as vu quand même les dommages de ce dommage ouais c'est éventuel ah il est assez boosté par le drague ouais mais même on a quand même 36% sur Sanji ouais ouais c'est beau du 830 il y a pas mal de boosts quand même ouais ouais il a des boosts je vais d'ailleurs qu'il a des boosts mais bon ça reste pas non plus 150 puissance et 230 de chance c'est bon ouais il y a un petit moment on glague et voilà le revit de Tawak est bien très bien claqué ouais il y avait pas jefette de toute façon le safe c'est pote mais le peur est quand même 2200 seulement de vie ce qui est bizarre quand même c'est qu'on a pas eu d'érosion de posée de la part de point d'or c'est ça qui pourrait leur coûter le match après après c'est vrai c'est vrai que Sanji c'est une énorme baffe ouais ça fait l'impression sur 41% c'était mentiel il y a beaucoup de dégâts il y a le peur match qui est quand même très mal là ouais il y a la petite zone il pourrait se bouclier élémentaire mais je ne sais pas si ça serait de bénef il y a tellement grosse reste de base qu'il subirait presque plus les malus qu'autre chose ouais effectivement c'est un peu ce qu'on a dit c'est un combat de grosse baffe ouais clairement le triple émode qui profite bien du coup quand même les brod oui ouais c'est vrai le stram du coup qui est tranquille depuis le début qui n'a pas pris un seul coup mais qui n'a pas vraiment donné de coup non plus et là il est taclé par l'ennemi qui est dans le gravita effectivement mais il a toujours il a toujours la vie si tu dis pas de bêtises ce soir ouais il l'a toujours ouais un chauffeur fou il n'a plus de crit maintenant sur le chauffeur fou mais qui n'a il prend une chance sur 5 quand même de le mettre en lancier si je ne me trompe pas sur le pouvoir c'est ça ouais c'est 20% il aurait pu sortir du glyph pour je suppose qu'il voulait il n'a plus de perdre dans le glyph et un peu de plus en profiter ouais le panda cette fois-ci qui le personnage de panda mais il a l'air un hop en attirant ok ouais ouais non on vient taper il fait le cas ouais qui est quand même il tente il tente la charrue il a vraiment eu la chance sur le pareil mais 61.10 sur ce fait il était encore vu le nez du coup d'avant il a sacrifié ça c'est ça ouais c'est vraiment tendu quand même ce combat l'objet de sacrifier soit le peur soit le peur ouais soit le moyen du coup il a porté son propre purmage ouais sachant qu'il n'y aura pas de dommages poussés du coup puisqu'on met toujours dans le gravita ah ouais ouais donc lui ça crie effectivement ça fait plaisir ça fait très plaisir après on peut venir debuff côté c'estoukinaq je dis il peut faire double debuff ouais 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 double dépassage voilà heureusement qu'il a eu les coups de je dis qu'il est revenu totalement safe en tout cas avec 3400 de vies et 400 de boucliers le peurmage lui il y a 2000 de vies et 500 de boucliers et en plus il est porté c'est ce tour 4 là tu donnerais avantage plutôt à qui du coup ah justement je suis en train de regarder mais je trouve que les rouges là de alors c'était brumen du coup je crois les rouges c'est ça ouais ils sont quand même bien revenus malgré ce rush assez bizarre et Logi qui était trop mal parti c'est surtout sur l'érosion moi je trouve qu'ils ont pris un avantage parce que Pandore a un petit peu négligé quand même l'héros on a Lucie qui a 2410 max c'est pas rien et côté brumen tout le monde est assez safe à part Logi qui a pris un petit peu ouais et puis Logi c'est l'érosionat au final qui l'a pris clairement il y a Lenny il n'y a pas pas grand chose à faire quand même il n'y a pas le mot de silence de dispo je vois pas ce qu'il va pouvoir faire de significatif à part taper tout simplement il tape même lui-même et son OGI je m'en fous ouais le mot d'himo qui va être hyper bénef sûrement ouais clairement le mot d'himo si 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 je pense pas le Feka là va être TP loin et c'est pareil donc donc ok et on revient du poste imu en tout cas tu as vu les soins du mot tournoyant qui a soigné le porto de 1200 quand même bah dès qu'il y a des zones c'est vraiment excellent oh y'a 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 fait d'aliens qui arrive à priori celui-là je suis là mais je vous laisse faire trop kiff j'avais même pas entendu que c'était là je suis discret on est rare c'est mape à 13 ok merci et ouais donc ce que j'aime c'est que je pense c'est un très 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 bon choix de Madhouse de partir R sur ce combat étant donné que c'est évident qu'il va avoir beaucoup beaucoup de mêlées donc forcément dès qu'il y a des zones c'est très puissant et d'autant plus qu'il y a le tacle contre le Feka c'est un peu le tacle quand même quand tu vois que le Sram est un peu mis en PLS par la Nenis c'est quand même c'est pour lui très très bon choix de Madhouse je pense la Tétanis c'est deux fois partible je pensais pas et du coup le Feka qui reste là qui a lancé son Ataraxie donc qui lui donne 5000 de bouclier en gros pour un tour le Flormage qui aurait pu débuff si je dis pas de bêtises et il l'attend il l'a fait il l'a fait il l'a fait il l'a fait il y a tout qui se passe dans ce canal pourquoi il n'a pas dû laisser il y a un attends c'est quoi ça il a perdu les effets du sort sur une réunification la Tétanis c'est un bouclier qui réduit pour la prochaine attaque ah d'accord c'est une seule attaque ouais mais une attaque ça encasse même une coco ouais ouais mais juste pour une attaque ok je pensais que c'était un vrai bouclier du coup on a deux personnes qui sont très très basses en vita on a Sanji d'un côté et Lucie de l'autre mais Lucie qui est plus dans le mal parce qu'elle a moins de vita et en plus elle est érodée on a eu la brume qui est la variante d'invisibilité d'autrui et qui permet donc que les personnages dans la zone se rendent invisibles donc du coup on n'a plus aucun perso bleu sur le combat ça on sait ça on sait oui quand même cette glyphe elle est trop cool mais tu vois je sais pas si elle est vraiment bien quand c'est autant au corps à corps bah disons que si les mecs en face n'ont pas suivi ils sont baisés là ouais ils ont suivi et du coup le Fega qui passe à 269 pour HP le Sincry va pouvoir le soigner nouveau donc deux coups de maléfice qu'à venir donc le Fega va toujours survivre mais il descend au fur et à mesure parce qu'en vrai quand t'as des grosses classes distance et que tu mets cette la brume comme ça ça fait trop le café ouais c'est vrai je suis d'accord c'est vraiment très très bon ça et du coup un truc qui repère les invisibles ça marche pas pour ça ils sont toujours dans le glyphe ah c'est une bonne question ça c'est une bonne question je pense que ça marche comme la brume de la Reine des Voleurs mais j'ai pas de j'ai pas de certitude ça marche comment pour la Reine des Voleurs ? bah il me semble que tu peux pas la requerer tu peux pas la requerer d'accord bah je pense que c'est pareil logiquement alors il faudrait voir si on a un pro Sram dans le chat qu'il hésite pas à se manifester le Lugis il a pris alors le il a pris chien mais c'est attends mais j'ai pas mais du coup le Sakri qui a préféré passer son tour à taper plutôt que soigner sur Fika mais t'as vu il a quasiment buté le Lugis ouais quasiment quasiment mais il l'a mis je crois du 1600 comme ça ouais mais bon tu vois que le Lugis est loin d'être mort quand même il a 1300 points de vie et le Fika c'était sûr qu'il tombait c'était quand même assez bizarre ouais du coup un avantage pris par Brumman dans ce combat ça reste attendu le Lugis est très mal le Lugis aussi il y a deux persos dans le mal est-ce que le Lugis ne pourrait pas tomber à Lugis je pense pas avec cette PA c'est compliqué il y a encore un coup de rapière est-ce qu'on a encore une recon côté Madus j'ai un petit oui oui il l'a balancé il a fait le revit à pendant 134 points de vie voilà il a utilisé quand même ça dit quoi Fader ? je sais pas il a utilisé la il a utilisé comment ça s'appelle la runification il a utilisé ultra tard il en a utilisé deux je crois je pense que ça passait quand même pas ah ouais ok non je pense pas qu'il faisait 150 de plus du coup il avait il avait déjà il avait il avait Static Runif Static Runif Drain Static parce qu'avec 100 chance je sais pas combien il je pense que ça faisait 150 il l'a fait dans le bon sens je crois en plus ouais 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 c'est un truc là oui la réponse de l'upper d'en face ah je crois que c'est un fail eh oui le Stalagrit ne met pas bravo mon gars bon c'est pas grave c'est pas un fail quand on est en train de gagner on va dire ça le Cataract qui fait super mal quand même et du coup le SRAM qui était jusque là bien pépère il a plié très cricou ouais je pense que c'est vraiment un match quand même de la part de Pandora de ne pas avoir mis d'érosion je sais que j'y reviens beaucoup mais avec un peu d'érosion le SRAM n'a pas eu l'occasion vraiment au final un tour il a fait une AM et un coup d'écache là ce tour là il y aura du double fourvoi avec ce truc qui a fait des dégâts tout petit ouais tu es quoi avec le double fourvoi je pense que ça serait ça aurait été très tendu ouais sur l'UJ parce que là du coup l'UJ est revenu totalement cool Souple sera en cas une des meilleures érosions en termes de mêlée faut pas se le cacher la meilleure érosion après quand c'est en mêlée à ce point là c'est dur de la caser souvent parce que du coup il y a souvent des dégâts qui traînent c'est vrai s'empêche que ce combat est quand même vachement je sais pas ce que t'en penses mais vachement dur à commenter entre les glyphes ouais c'est toujours le glyph du aura du SRAM tu ne vois rien depuis le début c'est une catastrophe ça crie maintenant qu'il prend quelques coups euh ouais l'upper est tranquille il va être compliqué à déloger c'est vrai que ça crie il mettait vraiment des grosses bâches quand même ouais c'est franchement c'est mal hein hyper mal mais est-ce que ça suffirait pour faire les diffs à un moment je suis pas convaincu tout à l'heure je suis tombé contre un sacré en colis qui m'a mis 2400 pour 4 heures 2400 sur mon ozard sans portail sans rien il était juste un peu boosté c'est beau c'est cool donc là on a l'upper qui est ici en plus en 4v4 elle a tellement plus de flexibilité parce qu'encore en 3v3 elle a beaucoup de choses à faire donc c'est pas non plus genre tout le temps qu'elle peut lâcher des gros tours de dégâts alors en 4v4 une fois que c'est placé tu vois il a plus que ça à faire et du coup il fait mal on annonce une victoire de Mercator contre Hacham sur le premier match ouais on a aussi une victoire de Fury contre Crocabilla en 4-0 vraiment les Brumens ont su profiter d'érosion quand même après c'est vrai que j'ai dit que c'est quasiment au moment bon du coup il ne va pas jamais parce que Lenny joue il est insroyable quand même il est insroyable ah oui il va tomber il n'a pas le retour de la prêve il me semble non je ne crois pas le prochain tour je pense ah si d'accord c'était ce tour là du coup ils sont vus que c'était le tour après ouais il me semblait aussi ah le laigu qui passe bien le moot silence qui pourrait être lâché ouais voilà Madouce qui fait quand même un combat très très propre il était là pile pile quand il fallait pour les coudons bon retrait du tâche rien à dire ouais après est-ce que le SRAM non le SRAM ça faisait vraiment des petits dégâts tout à l'heure donc je pense pas qu'il pourra tomber le J bah si il va pouvoir le tomber non il est full terre sur 50% on a Sanji qui pourrait contribuer sur un paria ouais en plus non il va juste venir te plier je pense qu'il va peut-être me chercher à tuer ne me pas tuer non je pense pas qu'il fasse le kill quand même non par contre le SRAM du coup pourrait peut-être non le beurre a trop de vie maintenant c'est bien soigné avec l'effet qu'il s'ouvre là mais il y a que l'UJ où il y a peut-être quelque chose à faire franchement les gars ils étaient pas fous tout à l'heure je pense pas non plus mais le panda pourra pas venir sauver en revanche il pourra terminer le upper et ça se finira en en 3-0 sûrement en 3-v2 ouais sûrement 3-0 les dégâts je comprends pas c'est vrai c'est bizarre le coup des gâts c'est en crit mais il doit être full de crit ça se trouve non mais non c'est un peu non mais c'est chelou parce que même s'il a oh putain même s'il a 50% terre 237 à l'attaque mortelle tu vois il y a un problème il y a un problème surtout qu'il est pas en rage donc il réduit pas ouais c'est vrai que c'est bizarre quand même c'est bizarre le mode de ce SRAM il peut y avoir un bouclier résistance mêlée sur le J peut-être il y aura quelqu'un à lui demander peut-être qu'il a un bouclier résistance mêlée et que le SRAM a un bouclier qui a un malus de moche mêlée peut-être sinon il viendrait pas au cac depuis tout à l'heure pour taper quand même ou alors c'est qu'il a obligué qu'il l'avait c'est bizarre quand même c'est dommage assez faible ok on vient du coup le panda qui vient sauver son moufie quand même c'est bien vu normal le Sakri il aurait fini ici la cascade qui est quand même bien utilisée là par contre le Sakri il peut tuer le peint mage est-ce qu'il le tue ? je pense pas il a JPA JPA j'ai pris le moins 3 ah on a le peur qui a l'air de laguer un petit peu ouais le petit coquin non le Sakri et puis la double douleur motivante les gros dégâts mais non ça c'est du mais mec les très gros dégâts regarde les dégâts quoi ça te pédale 3 PA en zone 3 PA en zone mais les dégâts de base sont pas fous c'est vraiment qu'il augmente les dégâts de 30% ouais bah elle est distinct là et puis les dégâts de base enfin mais les dégâts de base des Sakri sont pas fous sinon passe passe ah c'est des enfoirés j'aime bien et le peur qui est quasiment mort mais il va être mort en fait oui oui j'ai pas cru c'est 3 PA donc ouais on se dérive mais au final vers un 4-0 très tendu quand même quand tu vois la vie de l'ougie la vie de le peur bah le seul problème la seule erreur je pense de de Pandore c'était sur l'érosion ouais ils ont je sais pas mais ils auraient plus tombé l'ougie en tout cas dès le début ils auraient plus tombé l'ougie ça c'est sûr mais les soins de l'enni air c'est vrai qu'ils ont été up mais c'est démentiel bah dès qu'il y a une zone dès qu'il y a une zone c'est oui ouais avant c'était 50% de soi maintenant c'est 100% c'est ça ? ça je connais pas il me semble qu'avant c'était 50% des dégâts enfin des dégâts de base sans aucune résistance et maintenant c'est passé à 100% il me semble c'est pour ça que ça se bagne autant que ça maintenant c'est démentiel quoi tu touches seulement 3 ennemis dont une invoque tu se bagnes de 1500 en zone autour de toi c'est normal avant c'était 100% après réduction et maintenant avant réduction peut-être je crois qu'il y a eu un source-borne là-dessus moi ce qui m'étonne le plus c'est les dégâts de Zuppers quand même ils ont fait des des dommages joués d'eux bah ils doivent être full stat de toute façon quand tu vois l'an ils avaient pas trop de vie donc mais depuis plein de temps j'avais l'habitude de voir des Zuppers surtout R dans la méta et là avoir deux Zuppers O d'un coup ils étaient aussi O il me semble allez les pieds qu'on allait stream Meryl Anidas c'était pas un Zuppers O aussi je m'en souviens tellement pas je revois le replay je sais plus le SRAM qui est un petit peu buggé pour son dernier tour enfin dernier tour est-ce que le est-ce que ton app peut tuer Riazu non je pense pas quand même 11 PA non il aurait été rentré il peut faire une d'attaque maîtrise et et chaleuil mais je pense pas que ça passe stokin ouais non ah si en fait ah si ok les dégâts sont si élevés que ça aussi il y a eu du fruit après il y a eu du fruit ouais ouais mais même je pensais vraiment pas que ça passait bah il y aurait le SRAM devrait s'inspirer de son stuff vu que le petit le petit le petit le petit tackle bah non par contre je savais que j'ai pas été totalement convaincu du mode de de stokin enfin moi je l'ai pas été du tout d'autant qu'il y a pas des résistances très très élevées bon après c'est vrai qu'il a un ivoire quand même mais il y a pas de des résistances incroyables pour un mode qui rocks aussi peu quand t'as non plus particulièrement de tacles ou de grosses esquives donc je comprends pas vraiment ouais je sais pas c'est assez bizarre c'est 20 de résistances je sais pas d'où il peut venir oh il y a 20 résistances résistances je sais pas et c'est la fin du combat du coup une écrasante même si ça existe plus ouais mais du coup on va être pire alors pour le second match de de Ponderbole bien fait de commencer avec 5 minutes de retard avec un petit avantage pour pour Brumet du coup du coup Brumet qui mène 1-0 dans ce affrontement